Bon y'a plus de suspens, t'as vu la vignette, t'as vu la vidéo, tu sais qui c'est qu'il y a la vitesse surprise de ce voyage en Corée du Sud ? Je vous présente le fameux, le fameux Hriban Tapan, Al Famoso, qui m'a rejoint en Corée, il se passe 3-4 petites jours ici, c'est son premier voyage en Corée du Sud, premier voyage en dehors du Japon qu'il fait en Asie, donc on est un pays asiatique qu'il fait, donc je suis très content de recevoir ici et de lui montrer quelques trucs, on a déjà passé une journée très très lourde hier, c'est pour ça qu'on commence à 14h là, c'est ça, et aujourd'hui on part sur une spécialité d'Hichiban Japan, vous savez il fait toujours le malin, oui la rallie de la bouffe, moi je peux manger illimité et tout, alors aujourd'hui on va lui faire goûter les spécialités coréennes, des plus piquantes aux plus chelou, mais attendez c'est pas fini parce que, vous l'avez vu sur le coin de la caméra là, on a un autre invité exceptionnel aujourd'hui, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans les vidéos que j'ai fait avec les abonnés, ce mec il est très très lourd, j'en ai déjà parlé récemment, Jack de The Korean Dream, le boss du monde de la nuit et de la Corée du Sud, ça fait combien de temps que tu vis à Paris ? Ça fait 2 ans maintenant, 2 ans qui vient en Corée du Sud, on commence dans le quartier Dongdae, donc on va faire plein de petits quartiers, plein de petits restos, je vais vraiment vous montrer des très bonnes circulations. Ah la Magion Day, de tous les pays asiatiques que j'ai fait, je connais pas une rue équivalente à ça et son ambiance, c'est vraiment, c'est vraiment un kiff cette rue. On va commencer par un restaurant de spécialité coréenne, à la base c'est de la nourriture chinoise, qui a été adaptée et remasterisée à version coréenne. On va partir sur 3 plats différents, comme ça on peut goûter pas mal de trucs. On va partir sur donc le fameux chambon, qui est un truc très piquant, une sèche de nouilles, des nouilles dans de la sauce piquante avec des seafood, des fruits de mer. Du jam jangmyeon, c'est des nouilles avec une espèce de sauce noire un peu sucrée, comme tu peux voir c'est vraiment pas cher, 4000 ça fait 3 euros l'assiette de nouilles. Et pour se faire plaisir on va manger le poulet sucré là, voilà ça nous fait un petit set, nous trois. Tu vas voir c'est super bon, ça c'est pas du temps, c'est pas encore du temps aussi. Tu veux prendre ça ? C'est bon non ? Vas-y on prend ça, on prend. Il y a quoi dedans ça quoi, c'est au port non ? Ouais c'est au port ouais. Alors on va prendre ça aussi hein, si t'es chaud, allez. On attaque direct. Ok la bouffe commence direct, on prend 4 plats, c'est parti. Je vais peut-être commander avant de fermer là. Le mec il est trop chaud. Il est trop chaud. Ah je suis mort ouais. Il est le seul de le resto à boire ça. Regarde ouais. Normal c'est quoi ? Pourquoi vous êtes le seul à boire ça les gars pour manger ? On a les deux premières assiettes qui arrivent, donc l'assiette de nouilles noires, regarde à quoi ça ressemble. Et le fameux jambon les boy nouilles piquantes, qui va être spéciale dédicace pour Guigui. Est-ce que tu sens le feu qui jaillit du truc ? Franchement ça va, mais ça sent, je sens que ça va appliquer mais ça va. Oh bah ils sont rapides, ils ont tout amené d'un coup au final. Voilà le premier resto, le premier repas de la journée. On part sur un truc à 22 000 won, ce qui nous fait à peu près 16 balles. Il y a Lolo qui galère là à Guignouille. Toi ça va, tu le manges sans problème ? Ouais, ouais. Bah voilà. Ça va nickel, ça pique pas, c'est bon ? Et est-ce que c'est bon ? Ouais, ouais c'est bon. Mais non, ça va, ça articote un peu mais franchement easy. Ça va là ou quoi ? Je la vois bien. C'est bon ? On est déçus monsieur Lolo ? On est déçus hein ? Bah non justement, c'est bien que tu puisses manger piquant. Mais c'est très bon par contre, c'est très très bon. Tu me disais hier que tu mangeais pas du tout piquant et que t'aimais pas ? Bah ouais mais là ça va, pour moi c'est pas piquant là ça va. Ah bah ça va, c'est propre alors. Au Japon je peux manger des trucs comme ça. C'est pas très piquant au Japon mais ils ont des trucs qui piquent. Ah bah nickel alors, tu pourras tout manger alors aujourd'hui. T'as été transposé ici. T'as été transposé ici. Bah non ! Il est con. Il est con ça. Il faut mouiller pour moi. Bon ils sont bons ou quoi ? Moi je suis pas bon. Ah il est bon ? J'ai pas arrêté dedans. Maintenant on va passer au jam jang miang. Tu sais ce que c'est parce que j'ai jamais su ce que c'était en fait ce truc. C'est de la sauce soja. La sauce soja ? D'accord. La sauce soja sucrée. Bien épaisse. Le jajang miang c'est vraiment easy à manger. Ça glisse, tu vois. Ça glisse tout seul, tu vois que ça glisse. C'est un classique. Un classique ? C'est des yakisoba avec beaucoup de sauce. Ouais. Ça se porte un truc japonais ça ? Ça ressemble ? Ouais c'est des yakisoba mais beaucoup de sauce. D'accord. Et sans les légumes et tout. Mais c'est très bon aussi. Ça en fait en Corée on le mange le 14 avril. C'est une journée du Black Day. Black Day c'est une journée où on fête le célibat. Et bah tout le monde... Yoh ! Yoh ! Ils sont contents d'être si bâtard. Et pour le dernier là on part sur du poulet. Du poulet frit avec une sauce sucrée. Rien à voir avec ce que tu as vu dans mes dernières vidéos. C'est un truc beaucoup plus sucré. Ça fait très cuisine chinoise ça. Ouais ça fait très chinoise ça pour le go. C'est très bon. En final on ne devait pas beaucoup manger pour ce premier resto. Mais c'était des assiettes plus grosses que dans mes souvenirs. Guigui c'est quoi ton préféré du 4 plats qu'on a mangé là ? Là les nouilles, les yakisoba c'était bon. Les nouilles noires ? Ouais. Donc jajangmyeon ? Le playground de Hongdae. C'est quoi ça ? En fait de jour ils vendent des trucs. Mais la nuit, tout le monde ici. Tous les jeunes ils sont là en train de boire tout ce jour. Et t'as aussi beaucoup de chanteurs de rue comme ça. Et ils font des performances. Donc c'est vraiment sympa. Bonne ambiance, plein de jeunes. Là regarde Guigui on est dans l'artère principale de Hongdae. Donc là il y a plein de monde, il y a plein de bruit, il y a plein de boutiques. Si on continue un peu là-bas il y a plein de bars, des restaurants. Hongdae c'est vraiment un quartier très très vivant tous les jours de la semaine. Là en plus on est samedi donc là c'est plein de days. Donc Hongdae t'as la route principale mais tout autour t'as plein de petites artères qui s'articulent. Avec vraiment plein de choses à voir. A faire, des boutiques, des street food. Vraiment c'est le quartier, le premier quartier à voir quand tu viens en Corée pour moi. On vient de rejoindre le deuxième resto. Maintenant Hongdae, on est au coin là où il y a les chanteurs et tout. Et on va manger un resto que tu connais, que je t'ai déjà montré plein de fois. C'est le Yuga Netakalbi. Le riz sauté devant toi avec le fromage et la viande. Tu vas voir c'est pas un truc totalement fou. J'y ai tellement mangé ici. En premier mets la viande comme ça qu'a bien baigné dans une sauce piquante. Et après il te met le riz comme ça. Et là il te fait un engoutement avec le riz. Le fromage. Il y a un petit défi quand même parce que Gigi il aime pas le fromage. Et toujours en Corée. Chiroir secret. Avec les baguettes. Ça c'est cool hein. Ça j'ai remarqué hier c'est stylé hein. Après j'ai pas trop leurs baguettes comme ça. Les baguettes plates, au début on a du mal c'est sûr au début. Ça c'est vraiment en particulier tout fin hein. Allez mais écoute un honneur aux invités. Ouais allez. On va servir la Gigi en premier. Mais moi du poulet hein. Du poulet, on va partir. Là il y a une bonne emplatée de poulet de fromage. Regarde. Pour les friands de fromage. Ah si j'ai pas pris beaucoup de fromage là. Y'a pas mal de fromage en vrai. Ouais. Tu peux manger avec la cuillère Gigi par contre si tu veux. Ouais. C'est sympa. Ça a pas énormément de goûte je trouve. Prends un petit morceau de poulet là. Il est au poulet. Ouais c'est normal. Pour moi. Ah ouais ? Tu kiffes pas trop, c'est pas ton truc. C'est pas mauvais. Ouais. C'est normal. Ouais. C'est sans sa mère par son cuillère. Bon pas facile quand même d'enchaîner comme ça direct les deux restaurants. Ah ouais c'est horrible. Mais c'est pas terminé puisque là on va changer de quartier. Pour faire une bifurcation sur un truc plutôt marrant à manger cette fois-ci. Pour ce resto là on en a eu pour 15 000 won avec le fromage. Qui fait à peu près 11-12 euros. Donc on est à 4 euros par tête. C'est encore un prix très raisonnable. Et toi t'aimerais avoir genre 100% de l'issage. C'est pas du tout. T'as parlé de toi Jack ? Ouais c'était super bon ce qu'on a bouffé. Ouais. On m'a bien mis. Là on a la dalle encore. Ouais on t'a encore faim ? On a vraiment la dalle. Ah c'est bien, c'est bien. Ouais mais... T'as bien aimé alors ? Ouais c'était sympa. Ouais pas ouf mais... Ouais ? Ouais c'était sympa. Bon d'accord. Bon on va me rattraper pour la suite. Tu fais quoi sur ton téléphone Lily ? Euh... J'essaie de tu capter le wifi. Ah c'est bien. Et c'est pas mal d'ailleurs en Corée. C'est quel côté qu'on va ? Jake ? Jake ? Ouais genre là. Ouais d'accord. Quoi en Corée ? En Corée c'est pas mal genre. Hein ? Tiens c'est quoi ça ? Ouais. Ouais. T'en comporte les trois juste avant ? À bout. À bout. À bout. On a rejoint un grand marché. Un grand marché couvert en Corée du Sud. Qui est le Guajang Xinjiang. Il est vraiment immense. On a des allées. Bon là on est dans la partie textile. C'est pas ce qui nous intéresse. Surtout que là je vois qu'il ferme. Ou je sais pas à quelle heure il ouvre ou quoi. Euh... Et du coup là on va rejoindre la partie nous qui nous intéresse. Ah c'est arrivé. La partie bouffe. Voilà c'est bon. On est dans le bon truc là. Ah excellent. Bon voilà regarde ils te font des petits trucs là. Tu peux manger au milieu. Vraiment tu vois. La bonne franquette. Vraiment franquette. Tu vois. Lourd ça te plait ici ? Excellent. Bon alors mec par contre je sais plus du tout où c'est. J'ai déjà mangé une fois le truc mais... On va tester au hasard. Là il y a vraiment plein d'allées comme ça. C'est... Les petits restos à la bonne franquette comme ça. Bon il y avait un petit peu d'attente. Donc du coup regarde la petite... Ça fait une petite table. La petite table bonne franquette. Vraiment bonne franquette. Là on est bien là. On va pouvoir manger comme ça. On est pas bien là ? Elle est comment la franquette Guigui là ? J'avoue que la franquette elle est assez exceptionnelle. Excellent. Le steak tartare tu vas voir. Et là regarde. Le sanakji. Le sanakji. Donc regarde. Guigui tu vas manger ça. Tu vas te régaler Guigui. Toi dis moi dans les commentaires si tu goûterais ça. Est-ce que tu oserais goûter ça ? Dis dans les commentaires ouais. Tu vois là il te donne une... De l'huile de sésame. Qui est très très bonne. Qui sent très bon de lui. De l'huile de sésame salée. Tu prends ta petite tentacule comme ça. Tu vois qu'il se débat. C'est marrant dans la bouche ça va être rigolo. Il est violent lui. Il est violent lui. Il est violent lui. C'est bon ? Humm ouais j'aime bien ouais. Allez je prends un qui bouge bien. Ca c'est bon parce qu'il réagit tu sais quand tu mets des baguettes. C'est bon. Il s'accroche hein. Ouais ouais. Il a une sensation bizarre parce que... Il s'accroche. Tu sens qu'il s'accroche. Tu sens qu'il s'accroche. Hum hum. C'est bon. Merci. Et ouais bon c'est en sauce à pâle douce. C'est la sauce qui fait tout. Ouais. Ouais. T'as l'impression qu'il t'attaque dans la bouche. Il t'attaque dans la bouche. Ça veut. Oh putain il a pris un truc. Ah j'ai pris un truc. Tu as dit qu'il a pris un truc. Tu vas mettre tout ça dans la bouche. Il est énorme. Ouais ouais. Non. Attends il est collé. Moi si je le prends j'amène l'assiette avec. Attends putain. Putain t'es enculé mon. Il en a posé partout. Tu peux pas prendre tout ça. C'est pas possible. Je me laisse pas. Je me laisse pas bumer. Dure non ? Dure c'est dur. Ah et ça croche ça. Il s'accroche ça. Il s'avance toujours là. Deux minutes j'ai encore le même ordre. Ouais ouais. Et ça c'est très bon aussi. C'est de la viande tartare. Sur... C'est quoi ? C'est de la poire en tout le monde. Ouais sur de la poire. Donc ça donne un côté sucré. Tu mélanges avec l'oeuf cru. Je suis pas friand de tout ce qui est viande cru. Des trucs comme ça. Peur d'être tombé malade. Mais en Corée ça m'est jamais arrivé. C'est réputé comme être très très safe. Tu vois au niveau de la sécurité alimentaire. C'est sécurité... T'as compris. Tu vois. Donc tu peux y aller normalement. En Corée y'a pas de soucis. Vraiment j'adore. Ouais. Tu m'as dit que t'étais pas très très fan. Tu fais combo des deux. Tu vas me dire ce que t'en penses ? Prends avec un petit bout de poire en dessous et avec l'oeuf ? Je le mange avec peu de conviction. Bah clairement. Je le mange pour tester parce que quand on est dans d'autres pays il faut tester. Même si vraiment ça me donne pas du tout envie. Si tu manges ça sans la poire t'as goûté sans la poire ? Ouais sans la poire ça passe aussi. Ouais. C'est frais. La viande est bonne. La poire, le petit sésame. C'est un bon mix. Ouais le mix c'est bon. Ça c'est le Macaulay. Le petit Macaulay de base d'un alcool de riz coréen pétillant. Et ce qu'il y a de marrant c'est que l'alcool de riz coréen il se sert pas dans des verres. Il se sert dans des sortes de coupelles comme ça. Ce qui est traditionnel coréen. Avant ça se servait dans l'ancien temps dans des coupelles et c'est resté. C'est vraiment la bonne trompée de loup. On est pas bien là ? C'est freestyle hein. Tu manges sur un carton mec. Et on en a eu pour 27 000 pour 3. Donc avec le Macaulay en comptant l'alcool de riz coréen. Ce qui nous fait à peu près... 27 000... 22 euros. A peu près 22 euros. Guy, qu'est-ce que tu penses de... Alors dis-moi un petit peu cette expérience culinaire. La boue bon c'est rigolo. Ouais. C'est pas un truc que tu vas manger quand t'as envie de bien manger un truc qui est trop bon. Mais quand t'as envie d'avoir une expérience vraiment originale. Dans un cadre qui est vraiment ouf. C'est le cadre qui est vraiment super. Ça te plait beaucoup toi t'as dit la place. Ouais. Ça on trouve pas au Japon. À ce point là on trouve pas. C'est quoi que t'aimes bien du coup dans le marché là tu vois ? Vraiment c'est la bonne franquette. Ça fait très pays asiatique vraiment. Ah ouais ? C'est ce qu'on s'attend... Enfin c'est ce qu'on a envie de voir quand on voit... Je sais pas... Vietnam... Voilà enfin... Ça c'est cool de pouvoir voir ça en Corée. Et euh... Non très content. Parce que ça vraiment j'ai pas l'habitude de voir ce genre d'ambiance. Alors on va changer de quartier. On va aller du côté de Gangnam maintenant. Je suis pas sûr qu'on pourra manger au restaurant. Je les ai appelé pour réserver. Mais ils m'ont dit qu'ils étaient complets. Ils ont dit qu'il fallait passer et voir si jamais il y aurait de la place. Et qu'il y aurait sûrement de l'attente. C'est un restaurant que j'ai vraiment envie de montrer à Guy. Parce que c'est vraiment dans le best des restaurants. C'est où l'affaire. Donc écoutez, on y va. On va essayer. J'espère qu'on pourra. Ouais le barbecue mais c'est vraiment... C'est une cuisine fusion en fait. C'est-à-dire ils ont mixé de la cuisine occidentale. C'est-à-dire ils ont mixé de la cuisine occidentale et de la cuisine coréenne. Alors je suis très très content. Puisque au final on pourra y manger. Il y a à peu près 20 minutes d'attente. Dans ce resto ils font un alcool de riz. Donc du Macaulay. Qui font ici que dans ce restaurant. C'est eux qui le font. Ils le font de l'alcool de riz à la ricotta. C'est très très bon. C'est très onctuleux. Et tu peux le goûter qu'ici. Et assez... En tout cas là en voyant les photos. Le menu ça a l'air vraiment de qualité. Chaque plat ça a l'air d'être excellent. C'est vraiment des trucs assez variés. Assez créatifs. Là on passe sur un budget un peu plus haut. On vous dira le prix à la fin. Suivant ce qu'on va sélectionner. Et du coup voilà on va partir sur une petite sélection. Gratin de tofu, viande. Ça va être pas mal. En fait ici c'est un peu classe tu vois. C'est le meilleur endroit pour emmener une cuisine. Et nous débutons ce repas avec la petite salade du chef qui s'est fait démonter là. Il n'y a plus rien. Ils ne m'ont même pas attendu. Ils ont tout mangé. Heureusement que j'en ai gardé un petit peu. T'en ai gardé là surtout. C'est toi qui a mis ça là. Ça ne manque pas. Une petite salade. Voilà. Avec une sauce au sésame. C'est bon. Ah t'as bien la sauce. Excellent. Ah bien le gratin de tofu. Tu vas voir. En France le tofu c'est pas un truc de ouf. En général quand on parle de tofu il n'y a pas beaucoup de monde qui aime. On n'a pas beaucoup de façon de cuisiner. Là le gratin de tofu dirige j'attends d'avoir de tes niveaux. Moi j'adore le tofu donc pas de problème. Check. On vient de recevoir l'alcool. Le makouli. A la ricotta. Je suis passé de me faire goûter. Tu l'as déjà goûté celui-là Jeff ou pas toi ? Non je n'ai pas goûté. Ah super. Et là on a un morceau de ricotta. Avec du blueberry. Du sirop de blueberry. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis un tissu. Normalement il n'y est pas. On va dégager le tissu. Le petit sirop de blueberry. Avec le sirop c'est délicieux. Lourd. Pardon. Il est lourd lourd. Vas-y à toi Jack. C'est d'une douceur ça ? Je fais juste le petit service. Allez santé. Santé. Mais pas des... Quoi ? Santé mais pas des pibes. Tu valides Jack ? C'est tout doux, tout sucré. Et ouais ça fait une boisson. On boire limite au petit déj quoi. Ouais quoi ? Non c'est vrai. C'est pas fort du tout. C'est vraiment sucré. Et ça fait comme un... C'est très léger. À la vôtre. À la vôtre. Non j'ai mis ça à la vôtre. Toi j'ai fini en mercelage moi. Alors le tofu Guigui ? Non bah très bon. C'est classique, ça fait un peu des lasagnes au tofu. T'as vu ? Exactement. C'est le truc qui revient tout le temps. Des lasagnes au tofu. Le plat de résistance. Barbecue. 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 Ça change pas. En Japon c'est comme ça. Mais en Corée ça change rien. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ah non non elle est trop bon là. Il va tomber. Il casse tout. Alors barbecue grillé comme il faut. Non je veux dire il est bien grillé tu vas voir il est bon. Sur un lit de crème. Il y a des patates en dessous. Des petits piments pas piquants. Mais un peu genre cornuchon tu vois. Tu vas préparer comme ça. Avec du fromage par dessus. Là on part sur un plat. Je vous laisse vous servir. Tiens on va le foutre au milieu ça sera plus simple. Ah et ça regarde ça c'est tout bête. Tu vas me dire quoi qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est de la purée. De la purée mon pote. Comme à la cantine. Sauf que goûte cette purée. Vas-y. Lâche une fourchette dedans. Goûte moi cette purée mon pote. De la purée de patate douce. Je t'annonce de la purée de patate douce. Et alors ? C'est très bon. Elle dit chien. Mais parce que c'est de la patate douce. En fait on n'a pas l'habitude d'en goûter d'ailleurs. J'ai reconnu du rêve. Je suis un pro de la patate douce. J'ai reconnu du rêve. Ah non. Jack. C'est pas de la purée qui déboit sa mère ça ? C'est de la patate douce. Elle est bonne cette purée. Pourquoi on a jamais eu des purées comme ça à la cantine ? C'est onctueux. Vous pouvez m'en laisser un peu le gars ? Vas-y. Le vlog là. Le vlog. Le vlog. La viande elle déboîte non ? Ah ça fait plaisir de vous kiffer ce qu'il y a là. Le resto est de très très agréable qualité. Tous les plats sont notamment. C'est pas le resto qui se fait ta gueule. C'est non c'est vraiment de la très agréable. Jacques. Jacques. C'est classe. Le cadre est bien. Et puis la bouffe. C'est vraiment bon. Ah ça fait plaisir. Il y a des patates. Des lamelles de patates. C'est non ? L'idéal. C'est des petites lamelles. Tu mets une viande dedans. Tu mets le fromage. Un petit bout de piment dedans. Tu fais le mix comme ça. Et là t'as un fou d'artifice dans la bouche quoi. Ça fait l'amour à ta bouche ça. Hum. Voilà. Orgasmique ou pas ? Orgasmique mon pote. Et ouais. Les lamelles de patates là c'est incroyable. La sauce c'est incroyable. La cuisson de la viande. Tu n'as plus le piment ou pas ? Ouais. Il est ouf le piment. C'est vraiment là. C'est de très haut niveau. On commence à faire louer un petit peu le coup de barre atomique. Le coup de barre. On a enginé trop de goût ces filles là. Je pense avec la digestion et tout ça. On a réussi à tout terminer. C'est fini. Tout est fini. Mais pas le rallye de la bouffe. Puisque là on sort. On va traverser le quartier. Le quartier de Gangnam. Là on va vous montrer un petit peu tout ça. C'est très très beau chez vous. J'aime beaucoup cette rue. Qui est avec beaucoup de façades de restaurants et de magasins très originaux. Billy je vais te montrer ça. Le resto là était un peu plus cher celui là. 57 000 won. Ce qui nous fait à peu près un peu moins de 50 euros. On est à peu près à 16 euros par personne. Donc tu vois ça reste. Et même pour un restaurant classe comme ça. Toujours acceptable dans des tricorés. C'est cher surtout. Surtout vu la qualité des mets qui sont présentés de manière sublime. C'est le mec qui parle. Attends on est raffiné. On n'est pas raffiné mon gars. C'est un mec raffiné. C'est vraiment pas cher. Donc là tu m'as dit on est dans quelle rue là Jack ? C'est la rue Kalosukil. Kalosukil. Et c'est une rue tu m'as dit ? Une rue un peu de luxe tu vois. Plein de shopping. Une rue de luxe avec plein de boutiques. Allez vas-y Guigui, fais mon rêve. Allez le déconcentre pas. Ballon Guigui, t'as fait combien ? T'as fait combien ? Attends non non non. C'est chacun son tour. Allez. Faut battre 40, c'est combien t'as fait ? 48, 48. On va payer. Il est pas content, il est pas con. Non mais moi j'ai commencé en premier, c'est le deuxième. Ah ok. En premier je sais pas comment ça fonctionne les tous. Ah ok ok. La revanche après, la revanche. Ouais non mais t'inquiète. Ça va. Bon gosse, bon gosse. Bon gosse. Ça va ? C'est pas mal ? Non mais attends la prochaine. T'es énervé là. Ça se voit que t'es énervé là. Ça se voit que t'es énervé là. Il blague plus là. Il blague plus là. Espèce de secours. A deux points c'est secours. Tu vas énervé. Tu vas être énervé. Mais ce qu'on préfère avec Ziek, c'est les petites ruelles sombres et parallèles. Où on trouve en général... Qu'est-ce qu'on trouve en général ? On trouve des filles perdues. Ah de suite. C'est une improvisation. Je vais le faire à Guy. Je vais voir ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on trouve en général dans les petites ruelles, Guy Guy ? Les petites ruelles? Les petites ruelles sombres et étroites là. On trouve des choses malsaines. Insatiables. Non j'ai dit mais attends. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et là on arrive maintenant dans le quartier d'Apujongrodeo. Un quartier que j'aime beaucoup. Avec ses petites rues semi piétonnes comme ça. Beaucoup de boutiques. Et on arrive enfin au dernier resto. Qui est un Samgyeopsal. Donc Samgyeopsal. C'est le curry, n'importe quoi. Le curry. C'est le barbecue. C'est le barbecue coréen. Au porc. Le porc. Je suis bourré de nourriture. C'est ça. Non. Ah bon ? Mais enfin je veux dire là. Mais il y a des barbecue. Ça c'est que du porc. C'est curry Samgyeopsal. Donc c'est du barbecue de poitrine de porc au curry. Un truc très très lourd. La particularité c'est que c'est des coups de porc comme ça au curry. Bien gros et bien tendre. J'adore l'odeur, j'adore le curry. Et j'avais déjà mangé du Samgyeopsal au Japon. Mais ce gars il est différent. Et ça a très envie. Je pense que c'est assez particulier au curry comme ça. Pour moi c'est vraiment le choc. Pour toi Jack c'est quoi ? C'est le meilleur celui-là ? C'est le top. Le meilleur du monde des Samgyeopsal. Je suis venu ici tellement de fois. Je fais plein de vidéos sur eux, Instagram, tout ça. J'en parle à tout le monde. Ma famille quand ils viennent je les emmène ici. Ça prend dans la bouche comme ça. Les viandes sont moins bonnes que le resto d'avant. Ça on l'a pas fait depuis que t'es arrivé, donc les cinq garçons, tu le manges normalement avec une feuille de salade, ça c'est des feuilles de sésame, tu prends ton petit bout de truc, tu le mets dans la sauce rouge là, qui n'est pas une sauce piquante, donc t'aies pas peur d'en mettre, tu rajoutes les petits oignons qu'il y a ici, les petites herbes là, et tu peux accessoirement rajouter le kimchi, que Jack a mis à guiller là, ou un petit taille comme ça, un petit taille comme ça pour être bien frais ce soir quand on va aller en club, et là, tu te fais une espèce de petit oignons comme ça, Il est mort là, il a trop bouffé, c'est lourd hein, voilà, il peut encore, t'es encore bouffé ? Mais c'est, comment ça va devenir, hum, devenir tendu là ? Si vous avez l'habitude de suivre les vlogs et les vidéos, vous savez qu'en général, dès qu'on commence à vraiment s'amuser à faire la fête, il y en a un qui se ramène, tu vois il y en a, il est là, 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 là bas ça bouge, tu veux quoi Lolo ? Il y a Dongwa qui nous a rejoint, ça me fait super plaisir, ça me fait très très plaisir de revoir Dongwa, ce mec il est en or, je l'adore ! Et j'étais dans mon lit, parce que demain je travaille, j'étais dans mon lit, et je me rends sur Twitter ou Facebook Je suis surpris, tu vois, normalement la ouf coréenne, j'avais mangé à Paris, au Japon, j'aimais pas trop, tu vois Et je pensais là, vraiment en venant, il me dirait de la bouffe et tout, je me suis dit, on va bouffer des trucs de merde toute la journée Pas de merde, mais genre vite fait, tu vois Et en vrai, on a bouffé vraiment des trucs de cool Celui avant celui-là, il était extrêmement lourd aussi, je sais pas Et là, franchement, c'est très bon, c'est varié Tu vois, avant, bon, je faisais une bibimbap, là, Samyang Sol, barbecue, et voilà, tu vois, j'avais pas... Il y a le kimchi, et voilà, et en fait, non, il y a pas mal de trucs différents, et c'est très bon Et du coup, Dongwai nous propose un truc excellent, c'est que comme Dongwai est à la voiture, il va nous amener à un panorama qu'on peut qu'accéder qu'à la voiture On va avoir une vue d'ensemble sur toute la ville de Séoul, un truc bien bien lourd, donc ça, ça, c'est excellent Dongwai Allez, on traverse la rivière Han, au loin, tout là-bas, on voit la Lotte World, la nouvelle plus grande tour de Séoul Je sais pas toi, mais là, dans la voiture, c'était difficile, hein ? Là, quand on est mort, on était pensé ! On est tous morts, là ! Parce qu'on va l'envoi ! Ah, c'était dur dans l'aventure de résister, pfff ! Ah, il est classe, l'observatoire ! C'est super, Dongwai, t'as eu une très bonne idée ! Ah, lourd, on voit toute la ville de Séoul, quoi ! Avec la Namsan Tour en haut de la colline ! Écoutez, on a passé une super journée, franchement, là, j'en peux plus, me parler plus de bouffe pendant une semaine ! C'était un plaisir d'accueillir Gigi en Corée pour cette première fois pour lui ! Bang bang ! Bang bang ! Un plaisir d'en revoir Jack qui nous accompagne pendant ces petits week-ends ! Et, super content d'avoir vu Dongwai ce soir ! En tout cas, Gigi, voilà, est-ce que t'as un petit truc à nous dire, du coup, sur ton expérience en Corée ? Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ! N'oubliez pas de vous abonner pour rien louper de tout ce qui sort, parce qu'on continue sur un rythme régulier de vidéos ! Merci à vous de suivre l'aventure et de partager tout ça à vous gérer ! Et... Hasta la vista ! Bang 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 ! ... ... ... Psychopathe ! On a compris ! L'abonnement, le partage, tout ça, c'est important ça ! Live, partage ! Et le pantalon vert, il est validé ou pas ? Ouais ! Dites ce que vous en pensez dans les commentaires ! Le partage, les notifications, activez la cloche ! Activez tout ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501